Qu'est-ce qu'il y a dans l'effet de ce monde ? Ce sont les faits. Notre volonté, c'est de faire en sorte que les faits soient au goût de ce qu'on aimerait voir, de ce qu'on aimerait entendre, de ce qu'on aimerait faire exister. Puisque nous, les hommes, on a toujours fait ça, on a toujours appris à faire exister le monde comme on aimerait le voir. Et en fait, quand nous faisons ça, nous sommes souvent déçus parce que les choses s'enchaînent et il y a les faits qui sont là. Les faits, c'est que si tu regardes le monde aujourd'hui, il y a tout ce qui nous dérange aussi. Ce sont des faits. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des disputes, il y a des divorces. Ce sont des faits. Nous aimerions autre chose, nous aimerions voir autre chose, mais ça arrive. Et les faits, tu ne peux pas les changer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nous, les êtres humains ? Nous pensons à une situation plus valorisante et nous poursuivons cette projection que nous avons pour atteindre un résultat meilleur que la situation qu'on a. Et on a l'habitude de faire ça, si bien que tout est fait de plus tard. On remet tout à plus tard. Quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va nous égayer, quelque chose qui va être agréable à l'esprit quand on le rencontrera. Mais en fait, on parcourt l'existence, on poursuit nos désirs, et quand on rencontre nos désirs, on s'aperçoit que ce que nous avons voulu n'est rien d'autre que ce que nous avons pensé. Et ce que nous avons pensé n'a rien à voir avec les faits, avec la réalité. La réalité, elle est toujours là. Mais ce que nous pensons, c'est futile, c'est quelque chose qui est pensé, qui est conceptualisé, qui est idéalisé. Mais tout ce que nous voulons, c'est l'idéal. L'idéal qui n'existe pas. Et quand nous le poursuivons et que nous atteignons cet idéal, on croit avoir quelque chose que finalement, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre que plus d'idéal encore. Et cette envie, ça augmente de plus en plus dans nos vies. Nous voulons toujours avoir un peu mieux encore. Et si bien que, dans cet état d'esprit, on ne s'arrête jamais. On est tout le temps dans l'activité de quelque chose qui viendra nous égayer la vie. Et on passe à travers l'existence, de déception en déception, d'insatisfaction en insatisfaction, sans jamais connaître vraiment le moment où la vie coule vraiment, où la vie est vécue pour ce qu'elle est. Mais elle est vécue pour ce qu'elle sera. Et là est toute la difficulté de la joie de vivre pour les hommes et les femmes sur cette planète. C'est que nous attendons, nous sommes dans l'attente de quelque chose qui arrivera. Et nous avons tellement eu l'habitude de faire ça, que nous ne savons faire que ça. Nous attendons, nous projetons, nous extrapolons, nous faisons des plans sur la comète. Et tout ça, ça viendra un jour. Un jour, je serai heureux. Un jour, je gagnerai au million. Un jour, je serai avec la femme la plus belle du monde et je serai heureux. J'aurai dans mon château mon prince et mes princesses et tout ça. Donc on a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination sur ce que la vie devrait être. Mais personne ne vit la vie qu'il y a. Et pourtant, c'est la seule chose qu'il y a à faire, à vivre la vie qui se meut d'instant en instant, peu importe comment elle est, elle est escalée. C'est là la réalité. Tout ce qu'on pense, c'est l'illusion. Et nous avons cette illusion tellement forte que nous nous projetons dans des situations où nous voyons les choses comme elles devraient être. Mais on ne voit plus ce qui est. On voit ce qu'on devrait être, ce qu'on aimerait être. Et on voit les choses comme on aimerait être. C'est-à-dire que nos pensées sont tellement fortes qu'elles projettent pour nous la vie qu'on aimerait. Mais ce n'est pas vécu. Elles sont juste projetées. Une projection sans l'action de vivre n'est rien d'autre que futile, qu'éphémère. Et apprendre à ne pas rêver, c'est toute une problématique pour chacun d'entre nous puisque nous sommes faits de rêves. Nous sommes faits depuis l'enfance. On nous a dit rêve, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, tu auras une belle maison et tu seras heureux. Et ces histoires de prince charmant, ces histoires de vie merveilleuse qui finissent avec, féériquement. C'est ce qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné ça. On nous a enseigné plein de choses comme ça. Pour ne pas vivre en fait ce qu'il y a. la réalité de l'instant, la réalité qui n'est pas valorisée par rapport à cette société. Cette société, elle valorise les choses, elle compare. Et quand elle compare, on ne veut pas ce qui est dans la comparaison, on ne veut pas le plus petit, on veut le plus gros. Donc, quand on compare, on veut toujours avoir un gain. Il y a un gain dans la comparaison. Si on est pauvre, on compare avec le riche et on veut être riche alors qu'on est pauvre. Si on a une petite maison et qu'on voit une grande maison, on dit, ah, je compare et ça là-bas c'est mieux. Et donc, je veux plus, je veux toujours plus. Et nos vies sont remplies d'espoir parce que nous projetons tout ça. Nous avons des désirs, le désir d'avoir ce que nous n'avons pas. Et ce désir, faut-il encore que tu puisses le faire exister ? Ce n'est pas toujours qu'on puisse faire exister ces désirs. Parce que le désir, pour faire exister un désir, il faut du temps, il faut de l'espoir, il faut l'ambition pour arriver à tout ça. Et il semblerait que notre monde est fait de ça, fait de toute cette ambition de vouloir quelque chose qui soit différent de ce que j'ai. Donc, ça fait que chacun d'entre nous, on n'a jamais accepté ce qu'on a, ce qu'on est. Donc, on voudrait être ce qu'on n'est pas. Et on voudrait avoir ce qu'on n'a pas pour pouvoir exister dans l'apparence de celui qui a. Parce que tous ceux qui existent à travers l'apparence, existent à travers le gain de leur désir. Ils ont eu leur désir et ils se sont fait une image d'eux. Et cette image, c'est prôné sur tous les toits. Tout le monde veut imiter celui qui a réussi. Aujourd'hui, dans notre société, on met les gens qui ont réussi, on fait des bustes et on les honne, on les glorifie. Et on dit, oui, il a réussi, c'est bien. Et puis, tout le monde devra réussir comme ça. Mais imagine que nous sommes quand même 7 milliards de personnes sur la planète Terre qui faisons ça. Nous avons tous le désir de faire exister la vie qu'on aimerait avoir. Et en ayant ce désir de faire exister cette vie que nous n'avons pas maintenant, mais que nous aimerions avoir, eh bien, il va falloir faire beaucoup de choses. Il va falloir envisager que le désir puisse exister. Par exemple, si tu veux une voiture. Eh bien, il faudra que tu fasses exister cette voiture. C'est-à-dire que, puisque tu la veux. Donc, on va faire en sorte, le mouvement de nos sociétés fait en sorte que chacun puisse avoir son désir. Donc, il faudra commander aux petits Africains, aux petits rien du tout, du fer, qu'il va devoir creuser le sol pour pouvoir prendre le fer dans son sol et te le donner pour que tu puisses, toi, avoir ta voiture. Et c'est comme ça que nous faisons exister la condition humaine. Les gens qui sont dans les rangs sociaux, le riche, le pauvre, nous faisons ça. Nous faisons exister tout ça. Nous avons, chacun d'entre nous, la capacité de faire perdurer la même activité dans le monde. C'est-à-dire, l'activité de tout ce qui se passe est due à nos désirs de vouloir ce qu'on n'a pas. Donc, la société de consommation est, en quelque sorte, nourrie par ce désir que nous avons de prendre pour jouir de la gaieté que ça nous donne, du bien-être que ça nous donne. Et ce bien-être que nous cherchons, il y a 7 millions qui le voulons. Alors, justifier ou pas, c'est OK. Parce que nous avons besoin de manger, dormir, se vêtir, certainement des choses que nous avons besoin. Et peut-être que là, il y a une différence avec l'envie de réussir, de devenir plus et plus et plus et plus et plus que celui qui va vouloir vivre, tout simplement vivre sur cette planète, belle et ensoleillée et parfois plus vieux aussi. Mais on l'aime comme elle est et on accepte comme elle est, cette planète. Mais le fait de vouloir exister à travers tout ce qu'on a gagné fait que chacun d'entre nous, on contribue à détruire la planète. Est-ce qu'on peut voir ça ? Est-ce que nous, les gens, les hommes, les femmes, on peut concevoir que nous sommes nous-mêmes coupables de ce monde comme il est ? De voir qu'il y a toute la rivalité des rangs sociaux, de voir qu'il y a des guerres, des gens qui meurent de faim, parce que nous sommes tous à l'affût du besoin égocentrique d'avoir pour le plaisir. Ce n'est pas un problème d'avoir, mais pour le plaisir, parce que le plaisir demande toujours plus de plaisir et on n'en a jamais assez. Pourquoi ? Parce que ce plaisir te donne l'impression d'être en sécurité et tu veux toujours plus, 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 plus pour pouvoir te sentir en sécurité. Autrement, tu te sens dans l'incertitude, l'insécurité et tu as peur d'exister de la sorte. Donc, il te faut ce réconfort, quelque chose qui puisse te rassurer. Et c'est là que vient le plaisir et ce plaisir, il est animé, il est propulsé, il est existant par chacun d'entre nous. qui voulons avoir ce bienfait, ce bien-être, que toutes les choses matérielles pour voir pour nous. Et c'est là que toute la difficulté est de savoir si vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on continue ainsi ? Est-ce que nous, les êtres humains, on ferme les yeux et on ne réfléchit pas ? On est juste des petits moutons qui avançons et qui faisons ça pour notre bien personnel. Et nous ne pensons pas que nous sommes en train de détruire, nous sommes en train de faire quelque chose qui va avoir un impact dans le monde. C'est-à-dire la souffrance, la souffrance des autres, même ta propre souffrance, tu es en train de la construire à ta propre souffrance. Parce que quand les choses seront détruites, quand nous aurons saccagé toute la planète pour le besoin égocentrique, nous aurons en fait agi pour détruire et nous contribuons à faire exister la destruction. Il est peut-être très probable que la plupart d'entre nous rejettent cette insignation que nous sommes coupables du monde tel qu'il est. Parce qu'on va dire, souvent on dit, mais on est arrivé, c'était comme ça. Mais quand on arrive, on arrive avec un patrimoine. Le patrimoine qu'on a, c'est l'éducation déjà qu'on nous a donné. Et aussi, ce que nous avons hérité de l'histoire, la race humaine, ce que l'histoire nous dit, nous le perpétuons. Nous voulons continuer de la même manière. Donc, chacun d'entre nous perpétuons la même chose. Et toute la difficulté pour nous, c'est que nous avons appris qu'il ne faut pas être mesquin, qu'il ne faut pas être égoïste. Donc, quand nous le sommes, quand nous faisons ça, nous mettons toujours la faute sur quelqu'un. Celui qui a détruit les forêts, c'est le riche. C'est celui qui veut se goinfrer d'argent et de pouvoir. Et en fait, pourquoi il fait ça ? C'est parce qu'il répond à une demande. Et la demande qu'il répond, ce riche, c'est la demande du désir de chacun d'entre nous de nous sentir bien, de nous sentir en sécurité. Et c'est devenu un plaisir, ce n'est même plus un besoin, parce que nous remplissons nos maisons et nos vies de choses que nous n'avons pas besoin. Nous achetons, parce qu'il y a eu de la propagande qui nous a dit, achète, achète, et tu seras bien. Tu te sentiras bien si tu achètes ça, parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et que toi-même, quand tu as ça, tu vas te sentir bien. Le problème, c'est que nous vivons comme ça depuis très longtemps. Et c'est très difficile, je pense, à chacun d'entre nous de voir la réalité en face. C'est pour ça, cette réalité que nous avons, elle n'est pas vue en face. On la regarde à travers la projection de nos pensées. Et nous voyons plutôt ce que nous aimerions voir, plutôt que ce qui existe vraiment. Donc, les faits sont biaisés, quelque part, pour ne pas voir en face la réalité des faits. Comment les faits sont arrivés là ? Nous les biaisons. Nous accusons le besoin, nous abusons la nécessité. Nous accusons les autres qui l'ont fait, mais soit on grenit que nous sommes aussi partisans de faire exister cette planète telle qu'elle est. Alors, on va se dire, mais quelle est l'issue qu'on va faire de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour faire en sorte qu'on ne construit plus ce monde ? Que ce monde cesse d'exister ainsi ? Je pense que nous sommes tous responsables. Et la responsabilité de chacun d'entre nous dépend de comment nous allons agir. Et l'action de chacun d'entre nous, comment nous allons entreprendre la vie que nous menons, la vie que nous exerçons, avec laquelle on opère dans ce monde. La vie où on est toujours dans la demande. Est-ce que cette demande, elle est nécessaire ? Il faut se poser la question. Alors, nous vivons une vie où on demande à tout un contexte d'exister pour notre bien. Mais, en fait, là, l'esprit est occupé constamment. Maintenant, pour arrêter le processus de la répétition qui se passe depuis des générations, en générations, est-ce que l'esprit lui-même ne doit pas s'arrêter pour pouvoir être libre de l'engrenage qui fait qu'elle continue ? C'est-à-dire, les pensées projettent. Quand elles sont projetées, l'esprit est accaparé par la projection de ce que nous faisons, et nous courons derrière nos désirs pour les avoir, pour nous sentir bien. Et donc, là, tout est le processus qu'on ne veut pas arrêter. On veut continuer parce qu'on est occupé, on est accaparé, on est dans le besoin d'exister à travers ces choses-là. Donc, il est bien simple, il est bien probant, c'est évident que nos esprits doivent se calmer. Et, hélas, l'esprit, de par sa nature elle-même, elle est dans cet état, cet état de calme total. C'est seulement quand la pensée vient, elle interfère dans nos esprits, que l'esprit se met à s'identifier à la pensée. et elle croit être la pensée, et elle exécute l'ordre de la pensée, de la projection que la pensée elle a, c'est-à-dire du désir, de la compulsion, de l'envie d'avoir plus et plus. Et on est tout le temps accaparé par ces réflexes qu'on a, ces envies de faire, qui sont, si tu veux, dans un processus que tout le monde concourt. C'est-à-dire, c'est une volonté collective qui fait que tu aussi, toi, tu vas te mettre dans le jeu. Alors, est-ce qu'on peut arrêter tout ce mouvement de l'esprit à courir d'y aller penser, qui projette le bienfait qu'il y a d'aller prendre encore plus et plus et plus et sans jamais en être satisfait ? Avons-nous cette possibilité-là ? Je crois qu'on l'a. On a tous cette possibilité. Mais ça demande à chacun d'entre nous de nous arrêter pour voir qu'est-ce qui nous arrive, pour voir la condition dans laquelle on est, qu'on ne veut pas nécessairement regarder, puisque nous sommes tous, pour la plupart, en train de renier la condition dans laquelle nous sommes, puisque nous rêvons, nous voulons atteindre une autre condition. Mais la seule chose qui existe, c'est ce que nous avons là, c'est ce que nous vivons maintenant, et rien d'autre. l'effet, l'effet. Mais si nous transformons ces faits avec la projection de la pensée, alors l'esprit va s'occuper, à faire exister une illusion. Et cette illusion est le désastre qui a créé ce monde. ce monde dans lequel on est, effet d'illusion pour ne pas voir les faits. Et nous poursuivons toujours le réconfort que l'illusion propose. Donc, arrêter ce que l'esprit est en train de faire, ça demande beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie aussi. et l'énergie que tu dépenses pour courir après la distraction, l'éphémère, après le gain, après la réussite, toute l'énergie que tu dépenses pour ça, eh bien, tu n'as plus l'énergie pour être dans le calme et dans la paix. et ça demande une attention terrible de ce qui se joue. Que la plupart d'entre nous, on n'a plus le temps, on est tellement moutonné par la volonté collective que nous ne réfléchissons plus, nous ne pensons plus à tout ça. Nous sommes subjugués, nous sommes embarqués, nous sommes aveugles, nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves de nous-mêmes, en fait, de ce que nous avons dans nos têtes. La projection de nos pensées nous fait rêver, nous fait rêver d'un monde qui n'existe pas. C'est pour ça que quand l'esprit est arrêté, qu'il ne projette, qu'il n'est plus enrôlé par la pensée, par ce que la pensée propose, à ce moment-là, l'esprit est calme. Et c'est dans ce calme que l'intelligence de l'homme existe. Parce que c'est là où, au lieu de faire l'action de la pensée, il y a l'action du cœur. Et l'action du cœur n'a rien à voir avec la compulsion. L'action du cœur n'a rien à voir avec l'intérêt personnel. L'action du cœur, c'est l'action de l'instant où on crée l'atmosphère pour que tout soit unifié. C'est ça l'action du cœur. En fait, nous sommes tous acteurs de la vie qu'au fond du cœur, tous connaissent la texture. Parce que nous avons tous inscrit en nous, c'est inscrit en chacun d'entre nous. La vie elle-même, elle est inscrite en chacun d'entre nous. L'amour, la joie, la gaieté, l'enthousiasme, c'est inscrit en chacun d'entre nous. Mais combien sommes-nous prêts à laisser cette chose inscrite vivre ? Au lieu de faire exister ce que la pensée propose, laissons cela exister. Et là, c'est là où je te dis, il faut beaucoup d'attention. Donc, la vie, si on n'a pas médité la vie dans ce sens-là, alors tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, n'a pas de sens. Tu vis, mais en fait, sans vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada